Bonjour, dans cette rubrique, vous avez vu, nous abordons à peu près tous les sujets, mais toujours avec une connotation technique et scientifique. Le but étant toujours de vous donner en quelque sorte des clés pour comprendre cette actualité. C'est pour ça que nous avons traité multiples sujets que vous pouvez voir en consultant la liste. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide beaucoup. On a parlé beaucoup de la météo, par exemple, des rivières atmosphériques, du coup de froid qu'il y a en ce moment. On a parlé également des avions, des nouveaux airbus, des fusées, du retour à la Lune. On a même parlé du Covid. Là, aujourd'hui, on va vous parler, dans l'actualité, du gaz. Attention, on ne va pas aborder le problème politique, le problème économique. Ça s'est abondamment traité dans les journaux et à la télévision. Non, je vais l'aborder sous l'angle technique de quelque chose qui existe depuis trois quarts de siècle, qui fonctionne, vous allez le voir, très bien, et qui va être en plein développement, mais que le grand public connaît mal et qui révèle énormément de technologies de pointe. Je l'ai nommé le GNL, autrement dit, le gaz naturel liquéfié. De quoi s'agit-il ? N'oublions pas que le gaz est la troisième source d'énergie à la surface de la planète la première. Historiquement, évidemment, et la plus importante, ça reste encore le charbon. Il devait décroître, mais avec ce qui se passe et le renchérissement des coûts, les autres coûts de l'énergie, le charbon va devenir la source d'énergie la moins chère et donc, hélas, va être appelé à se développer en produisant du CO2. Donc, première source d'énergie de charbon. La deuxième, bien avant deux, c'est le pétrole. Et la troisième, 24%, c'est le gaz. Et là, le gaz, il pose un problème. Il faut que l'endroit où on l'extrait soit assez près de l'endroit où on le consomme. Et donc, voilà pourquoi ça fait le succès, d'abord, du gaz. Vous vous souvenez, pour nous, les Français, du gaz de Hollande, Greninck, parce qu'on pouvait l'acheminer toujours sur Terre avec des tuyaux. On appelait ça des pipelines ou des gazoducs. La deuxième source de gaz, ça a été la mer du Nord, avec des pipelines posés au fond de la mer. Et donc, c'est voilà pourquoi on reçoit du gaz de Norvège. Et la troisième source d'approvisionnement pour l'Europe, c'était le gaz russe, disons le gaz de la Sibérie, et vous voyez qu'à la surface de l'Europe, il y a une véritable toile d'araignée de gazoduc. Et de fait, l'Europe est tributaire en grande partie du gaz russe. Simplement, le chiffre à retenir pour vous, c'est 140 milliards de mètres cubes par an que nous consommons. Et dans l'approvisionnement, la France, ça ne représente fort heureusement que 17%. Et là, de se dire, peut-on non pas se passer du gaz russe, mais être moins dépendant ? La réponse, oui. Pour cela, il faut trouver d'autres producteurs. Mais oui, il en existe une vingtaine sur la surface de la planète. Le premier des tous les producteurs, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est le Qatar, qui dort vraiment sur une grande poche de gaz. Et puis, on trouve l'Indonésie, on trouve le Nigeria, l'Australie, qui est un gros, gros producteur. Donc, le gaz ne manque pas à la surface de la planète. Seulement, voilà, ses sources sont loin des lieux de consommation. Donc, de fait, il faut transporter ce gaz, non plus à l'aide de pipelines, puisque les océans ont à traverser, mais à l'aide de bateaux. Et donc, il a fallu créer des bateaux spécialement affrétés pour transporter le gaz. Seulement, voilà, le gaz, ce n'est pas un problème de poids, c'est un problème de volume. Et donc, il faut réduire le volume du gaz. La deux solutions, la première, on peut le comprimer. C'est ce que l'on fait actuellement avec les voitures qui roulent avec du gaz, où il y a des bouteilles de gaz comprimées. Mais, ça pose de gros problèmes de sécurité. Et la deuxième solution, c'est de transformer le gaz gazeux en gaz liquide. Comment ? Vous vous souvenez, vous connaissez ça, on a appris ça à l'école. On va le liquéfier. Le liquéfier comment ? En le refroidissant. Et en le refroidissant à moins 163 degrés. Et ça donne naissance à ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, le GNL. Alors, liquéfier le gaz, c'est quelque chose qui est connu depuis 1910 aux Etats-Unis. Où là, on a procédé à la liquéfaction du gaz naturel, de façon à faire de l'hélium. Et oui, parce que dans le gaz qu'on extrait du sol, il y a plusieurs composés, et notamment de l'hélium. Et donc, on liquéfiait le gaz en le refroidissant. Après, on le distillait. On séparait les composants du gaz de l'hélium. Et on récupérait l'hélium. Pour quoi faire ? Ben oui, pour les dirigeables. Seulement, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que vraiment le marché du gaz liquéfié s'est développé. Et toujours le point de départ, c'est les Etats-Unis. Et le premier bateau pour le transport du gaz, c'est un ancien Libertéship qui a été converti et qui, en 1959, a transporté du gaz naturel liquéfié de Louisiane aux Etats-Unis. Le bateau, c'est le méthane pionnière. Ça ne s'invente pas. Entre la Louisiane et l'Angleterre. En 1964, le premier terminal métanier pour liquéfier le gaz en Algérie a été mis en service à Arzeux et de façon à acheminer le gaz de l'Algérie jusqu'en France, où se trouvait le premier terminal métanier au Havre. Je vous signale que la France possède trois gros terminaux métaniers. Le premier, c'est Fausse-sur-Mer. Le deuxième, c'est Montoir à côté de Nantes. Le troisième, c'est Dunkerque. Et face à la demande, on envisage non pas de construire un terminal métanier au Havre, mais d'en installer un. Et oui, on sait faire des terminaux métaniers sur des barges flottantes, comme on fait des raffineries de pétrole sur des barges flottantes. Les Norvégiens sont les rois là-dessus. Et donc, on envisage, dans les deux ans qui viennent, d'installer, et on va y revenir, ce type d'installation précisément au Havre. Bon. Revenons sur la technique du méthane liquide. Donc, je vous ai dit, première étape, ça consiste d'abord à extraire le gaz du sol. Ça, on sait le faire. Et là, on procède par ce que j'appellerais, moi, le nettoyage du gaz, parce qu'il n'y a pas que du méthane dans le gaz. Il y a différents composés. Il y a notamment du gaz carbonique qu'il faut éliminer. Il y a du sulfure d'hydrogène, le fameux SH2. Vous savez, l'odeur d'œufs pourris, qu'il faut également éliminer. On trouve également du mercure. Donc, on va d'abord assainir le gaz. Ensuite, on va le transporter par la peine jusqu'à un port, puisque c'est là que se trouvent les bateaux. C'est ce qu'on appelle un terminal métanier. Là, on va le stocker dans de gros réservoirs. Puis, on va le liquéfier en le refroidissant. C'est une technique parfaitement maîtrisée. Et on va le stocker dans des réservoirs très bien isolés, espèces de grosses bouteilles thermos. Et là, il va attendre le navire, qui sont des navires spéciaux, qui sont des navires métaniers. Très belle technologie, vous allez voir. Alors, les navires métaniers, les plus simples, la première technologie qui a été utilisée, il y a trois technologies. La première, vous la voyez ici. Vous voyez, dans la coque d'un bateau tout à fait classique, on loge trois, quatre ou cinq gros réservoirs sous forme de sphères. Ces sphères sont en acier et à l'extérieur, il y a une couche d'isolant. Et surtout, le problème, c'est d'éviter le ballottement du gaz liquide à l'intérieur de ces sphères, pour éviter ce que l'on appelle, en cas de tempête, une carène liquide. Donc, il y a une technologie à bien maîtriser. Alors, la deuxième technique, c'est la technique dite de la membrane. De quoi s'agit-il ? À l'intérieur de la coque du bateau, on installe donc des cuves. Cuves dont les parois sont en acier inoxydable, ou bien, c'est une technique française qui s'appelle l'invare. L'invare, c'est un acier au nickel, c'est-à-dire un acier qui ne va pas se dilater ou se contracter. Ben oui, parce que d'un seul coup, on va passer de la température ambiante à moins 163 degrés. Donc, ça pourrait provoquer des ruptures. Donc, cuve à membrane, parfaitement isolée avec, par exemple, des bouches de polyuréthane, et que l'on installe 4-5 cuves à l'intérieur de la coque d'un bateau. Et pour des raisons de sécurité, la coque de ce bateau est doublée, et entre les deux parois de la coque du bateau, on met, en quelque sorte, de l'azote, de façon à neutraliser et réduire les risques, évidemment, d'explosion. Et puis, la troisième technique, qui est celle des Coréens et des Japonais, c'est la méthode dite prismatique, où les cuves sont posées directement à même la coque, et isolée parfaitement. Trois techniques, dont la plus répandue, je vous dis, c'est celle prismatique. Mais c'est un domaine où la France, nous-mêmes, a été, durant un certain temps, leader dans ce domaine, mais hélas, encore une fois, a perdu sa suprématie au profit des Coréens. Dernier point, la capacité des métaniers a considérablement augmenté. 140 000 m3, c'est le métanier moyen, le plus répandu. Mais on va maintenant jusqu'à des bateaux de 260 000 m3 de gaz équefiés. Ça ne vous dit rien ? Eh bien, ces métaniers sont plus gros que le Charles de Gaulle. Voilà donc le point technique sur le GNL. Vous voyez, je résume, c'est une technologie parfaitement maîtrisée, mais une très, très, très belle technique qu'il y a derrière le transport du gaz. Voilà donc un marché qui est en pleine expansion. On estime qu'il y a environ 600 métaniers à la surface de la planète. Mais voilà un marché qui est en pleine expansion, parce que la demande augmente, pour les raisons que je vous ai expliquées. Reste donc maintenant à installer des ports métaniers et à les multiplier pour pouvoir recevoir ces bateaux. On estime qu'à peu près 40 pays à la surface de la planète sont capables de les accueillir. Et voilà donc un marché également qui va ne faire qu'augmenter. Le dernier point, maintenant, la question que le son pose, est-ce que ce gaz naturel liquéfié, qui, en quelque sorte, est une autre source d'approvisionnement que le gaz naturel en provenance de Russie, peut desserrer, je voudrais dire, l'étau russe ? La réponse, oui, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il faut de nouveaux bateaux métaniers, il faut de nouveaux terminaux métaniers, ça prend du temps et ça coûte cher. Mais c'est une très bonne solution. Par contre, pourra-t-on se passer du gaz tout court, qu'il soit liquéfié ou non ? Là, la réponse est, hélas, dans l'immédiat, non. Sous-titrage Société Radio-Canada